Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans la police moderne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada puis à l'altruisme. Je lui ai dit que j'aimais fesser sur le monde. Fait que? La police. Je suis content pour vous. Ça fait qu'on va rentrer toi-le dans la police, hein, Keisha? La Trina, la police, c'est poche. P-O-C-H, poche. La Trina, t'es pas assez intelligente pour être dans la police. Il faut que tu saches observer. Le gars en dedans, il a dit que je savais observer. C'était une femme, La Trina? Oui, pis ça change quoi au juste? Ah, OK. Observe bien. Keisha, frappe-moi. Avec plaisir. OK, La Trina, peux-tu décrire mon assaillant? C'est un... black? Oh, t'étais raciste! La Trina, c'est une amie qui parle. T'es pas assez bonne, même pour la police. Vous allez voir, ma gang de bitch. Je vais le pogner le voleur de cellulaires. Il se fera jamais pogner, voyons donc. C'est rien que l'ombre du nombre. En survêtement sport. Je vous le dis, constable La Trina va le pogner. Est-ce que vous réalisez le dégât que vous venez de faire? La Trina pense réellement qu'elle peut faire une policière. C'est très bien dans la vie de vouloir exploiter tout son potentiel. Mais si personne n'essaie, personne risque d'échouer. Maîtresse d'école. Hein? La première de classe? Je suis là. La petite cute? Présente! Et finalement, le petit gars avec la grosse tête. Yo! Oui. Deux choses. Premièrement, je voudrais récupérer le registre le plus tôt possible, s'il vous plaît. Et deuxièmement, nous avons un nouveau petit ami. Alors, il est absolument inoffensif, à moins que vous ne vous approchiez trop près. Si c'était le cas, il risquerait de vous faire le coup de la corde à linge et vous avez les tourons comme un chevreuil. Est-ce que quelqu'un se porte volontaire pour en assurer la responsabilité? Appelle à tous. Moi, moi, mademoiselle... Si c'était quelqu'un d'autre que n'était là pour faire changement, ça serait ton tour, Kicha. J'ai déjà une responsabilité, moi. Ah oui? Et laquelle? La crise de boîte à sacre. Bien. Maintenant, tu es responsable du... du dragon. Crise de marde. Il me semble que je vous avais dit de vous tenir loin du dragon. Observe bien la traînante. Oh! Une feuille. Ça pourrait être un indice. Oh! Une poubelle. Ça, ça pourrait être un indice. Oh! 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 Une pince à linge, ça pourrait être un indice. Direct dans ma poubelle indice. Alors, lequel de ces enfants soupçonnez-vous d'être le voleur de cellulaires? Oh! Quand allez-vous relever mes signes distinctifs? Ah! Elle est un peu facile, non? Relevez donc les miens en premier. Hum hum! OK. Un groupe de nombres considéré comme premier, eh bien, peut être représenté par un diagramme de veine tant qu'il interagit avec des nombres entiers. Ah, 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 ah! Ce dragon t'es currant. Je vais l'appeler pourfille. Tu sais, s'occuper d'un animal, c'est un peu comme d'être un parent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça veut dire qu'on devrait prendre plus de drogue? Non. Qu'on devrait être en dedans? Non. Oh, qu'on devrait lui piquer l'argent de sa collation pour s'acheter des smock. Oh, oublie ça. Yo, t'as-tu pogné le voleur, Cyrano de Bergerac? Ben, je travaille fort, mais c'est pas facile. Ah, si j'aurais des plus meilleurs indices. Et si nous prenions des nombres dans la séquence de Fibonacci? J'sais content de voir que les mathématiques vous amusent, monsieur Davy. Un pipette. Hein? Ça, c'est tout un indice. Latrino, j't'en prie. Arrête ça, voyons. C'est juste des conseils pour une carrière. Ça veut rien dire du tout. Prends-moi, par exemple. Je serai jamais une maîtresse d'école. Alors arrête donc de t'énerver et concentre-toi un petit peu. Maintenant, si nous créons un autre sous-ensemble qui contienne des racines, il sera constitué uniquement de nombre 1 et à l'extérieur de l'ensemble, uniquement de 0. Coudain, c'est quoi le problème? Vos réponses pointent vers une seule carrière, professeur d'éducation physique. Qui veut être prof d'éducation physique? Qu'est-ce que ça fout un prof d'éducation physique anyway? Oh, allons les jeunes, on va apprendre à courir et à faire des sauts. Oh, prenez vos manuels, on va se pratiquer pour votre examen de course à pied. Ouais, je comprends. Je crois que... Nous allons traduire ces quelques-uns en hauteur, si vous voulez bien. Oh, j'ai une idée, les jeunes. Sortez vos éprouvettes, qu'on check ce qui arrive avec 3 g d'acide sulfurique mélangé à 4 g de push-up! Vous auriez pas vu mon cellulaire, Coudot? Est-ce qu'il y a des jeunes en particulier qui font du trouble? Non, 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 non. Faut toujours rester un pas en avant. Voyez-vous, le truc, c'est de vraiment surveiller ses arrières. Faut toujours surveiller ses arrières avec ces guides-là. Assurez-vous surtout que personne ne vous joue dans le dos. C'est essentiel, parce que c'est généralement là que ça... Quel joli uppercote, un tabarnouche de Bojab! C'est le king! Comment ça marche? Vous avez un coupable? Je crois être très proche d'une arrestation. C'est quelqu'un de très méchant qui aime voler des choses. Oh, peut-être au loguage du chauffage? Iqbal connaître lui en prison, et c'est pas bon souvenir. Arrêtez-lui, alors tout le monde, il est content. Et votre inspecteur, mes sacrés patients? Je peux pas arrêter quelqu'un sans aucune raison valable. Ho, ho, ho! C'est pas une joke, là. OK, on va pouvoir s'entendre. Je suis membre de la brigade d'anticorruption métropolitaine. On va pouvoir s'entendre. Bien, je vous arrête pour tentative de... Oui, qu'on va l'avoir mis en tête. Oh! À bientôt. Youhou! Pierre, pour le quartier! Constable, continuez. Pardon? Cette gerbe de cage d'un culotte vous va bien. Je trouve ça excitant, je l'avoue. Quicha! Je ne veux pas croire que ce quartier est un vrai policier pour de vrai. Il accepte pas de se laisser corrompre. C'est inusité, je vous l'accorde. Mais j'ai entendu dire qu'il était proche d'effectuer une arrestation. Je vous dis ceci, mon ami, que personne, il va jamais attraper le voleur de cellulaire. Dans mon pays natal, il est ce qu'on appelle une anguille au tchottenay. Oui. Il nous faudrait quelqu'un qui va sauter sur le premier qu'il va croiser, qu'il va le ficeler comme un gros jambon et poser des questions plus tard. Comme une vraie police ferait. Et si on essayait la Trimna? Est-ce que c'est une vraie police? En fait, elle est beaucoup trop jeune, alors c'est aucun véritable entraînement. Oh, voilà ce que j'appelle une police parfaite. Hé, une petite minute. Qu'est-ce qu'il arrive si le voleur n'est pas attrapé? Eh bien, l'inspecteur se livrera une enquête minutieuse sur notre commerce illégal d'animaux. Oh, c'est vrai! Oh, un couvercle de toilette, c'est peut-être un indice. Allô, allô, allô? Puis, qu'est-ce qu'il se passe ici au juste? Je me charge deux indices parce que je vais devenir une vraie police. Oui, je sais, j'essayais. Mais oublie ça. C'est à toi donc, Poffy, c'est tout un méchant ronifleur. C'est vraiment tout une bolle, celui-là. Bonjour, mesdames. Bonjour, mesdames. Bonjour, mesdames. Oh, oh. Juste un tout petit indice. Quelque chose qui me montrera de quel bord aller. Pour les plaisirs des azées, je vais te dire qui je suspectais. Le gars du chauffage. Si moi enquêtais, je lui parlais de cellulaire. Le problème, c'est que personne ne veut rien me dire à moi. Ça, c'est parce que t'as pas l'air d'une vraie policière. Oh, oh. Oh, c'est brillant, ça. Malheureusement, l'école n'est pas peuplée par une gang d'imbéciles. Bonjour, constable. Je voudrais rapporter le vol de mon cellulaire. Vous dites n'avoir jamais vu quelqu'un portant un survêtement en capuchon rôdé de façon suspecte dans le coin. Vous en êtes sûre? Pierre-Paul Cartier! Inspecteur! Qu'est-ce que vous faites là? Oh, c'est toi. Je suis une décrocheuse de la police. Tu peux avoir mes indices, si tu veux. Je veux pas tes indices, sauf peut-être que tu vies là. Si j'aurais été policière, là, ça serait pas si comment. Je le sais-tu. Mais c'est probablement très dangereux, je gâche. Pas vraiment. Oh, ça fait-tu mal, ça, quand les gens te lancent des briques dans le front? On sent rien que les ben grosses. Oh! 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 Ok, trois choses. Un, vous êtes toujours vivant? Oui. Fiu, je respire. Ok, deux, pouvez-vous toujours attraper le voleur de cellulaire même si vous êtes dans une chasse qui roule? Non, mais... Oh, c'est de la marde. Si seulement vous aviez checké le gars du chauffage. C'est quoi la troisième affaire? Troisième chose concerne le chien de cour, ça concerne pas vous. Mais, à cause que vous avez tout foiré, nous devons tourner nous vers le stupide plombé. Monsieur Berube, c'est le temps pour détruire toute épreuve. Oui, monsieur le directeur. Monsieur Planté, peut-être bien que c'est vrai que je suis rien qu'une belle petite face. Hey! Comme moi, je suis rien qu'une belle petite face. Hum! Pourquoi on leur montrera pas ce que deux belles petites faces peuvent faire? Genre... mannequins circulaires? Hum! Non, et pas... Si on fera équipe pour trouver le voleur. Hey, je vais boucher toutes mes amies de filles. Oh! Oh! Puis toi, t'auras tout le crédit, peut-être une promotion. Puis ça va devenir une super police. Hum! Puis on va faire ça ensemble, mon gars. Tu vois ce qui arrive quand on lâche pas? Mais t'as lâché. Oui, peut-être bien que la brique m'a ouvert les yeux. Mais c'est moi qui l'a reçu. Peut-être bien que c'est toi qui l'a reçu, mais qu'elle m'a ouvert les yeux à moi. Mais c'est impossible. Oui, mais peut-être que ton cerveau est connecté à mon cerveau par des rallonges bizarres. Ok, tu m'as convaincu. Allons-y, part... Non! Oh! Oh! Ça, c'est le fun! Pauf, il est cool! Oh, oui! Et nous avons appris à nous occuper de quelqu'un d'autre que de nous-mêmes. La vie nous apprend une grande leçon. Oui, en tout cas, on fait un gros hit avec les animaux. Hum-hum. Excepté les souris. Non, on n'est pas trop fines avec les souris. Oh, mesdames, nous cherchons votre dragon mascotte. Oui, vous nous le rendre à nous bien gentiment. Pourquoi? Nous avons découvert qu'il appartient à une espèce rare et menacée. Oui, et maintenant, vous les donnez à nous deux et nous le tuer. Oh! Oh, par le tuer, monsieur le directeur entend en prendre soin davantage. Et sauver ma peau et tout. Oh, par sauver ma peau et tout, monsieur le directeur entend encourager les efforts de conservation. Nous nous préoccuper de sa sécurité. Oh, par préoccuper par sa sécurité, monsieur le directeur entend le tuer. Tout va bien. Nous lui donnez beaucoup, beaucoup d'amour, tout comme vous avoir fait. Bien. Au moins, il est entre bonnes mains. Allons, Paufi. Hum, bien, je crois que ce sera une salade. Pierre-Paul Cartier aime pas beaucoup les tailles fortes. Je suis rien qu'une taille dix. Tu veux dire que tu chauses, tu dis ça? Hum, est-ce qu'il y a tout plein de calories là-dedans? Non, juste des gamins et des lapins. Oh, Martin, est-ce que c'est un tigre? Savais-tu que les Chinois mangent des trucs à base de coquettes de tigres pour leur pouvoir aphrodisiaque? Oh, hum, est-ce que c'est un tigre, monsieur le directeur? Oui, tu le veux. Hum, peut-être pas tout. Juste la queue. Oh! 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 Ha! Ha! Pi, qu'est-ce que t'as découvert? J'ai découvert que mon stylo, il marche pas! Attends une minute! C'est quoi ça? La clé à boulon du gars du chauffage, je l'ai trouvée dans les toilettes. Oh! Comment est-ce qu'on a pu manquer ça? Manquer quoi? Pense-y bien, Latrina. C'est qui la seule personne qu'on a pas interrogée? Hum... Aïcha! Non, tu viens de l'interroger. Pense toilette bouchée et ramassage du vomi. Ma mère? Le gars du chauffage, Latrina. Et quel est le seul endroit qu'on a pas fouillé? La salle des profs. Non, on vient de la fouiller. Le gym. Écoute, je vais te le dire, la salle des machines. Ouh! Let's go! Ouais! Euh... Oh! Ce serait pour une interrogatoire? J'suis les yeux pis les oreilles de la place. Y'a rien qui se passe ici sans que j'en soyez informé. J'ai vu des choses qui vous feraient dresser les cheveux. Avez-vous vu des affaires suspectes dernièrement? Non. Rien pantoute? Oui, oui, je sais ce que vous pensez de moi et les jeunes, c'est le stupide gars du chauffage que c'est qu'il connaît, lui. Mais laissez-moi vous dire qu'il se passe des affaires pas mal capotées par ici. Mais personne est au courant. Ah! 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 La semaine dernière, c'est le thermostat qui a laché. Oh, c'est bon. Bon. Deuxième violon, un petit peu en retard. Désolé. C'est correct et nouveau. Ah, Iqbal! Mon valeur est arrêtée? Si j'ai dit oui, vous nous sacrez patience? Bien sûr. Alors c'est oui. Alors où est-il? Je l'ai pas vraiment attrapé. Je vois. Vous nous sacrez patience quand même? Non. De valeur, ça a presque marché. Et où se trouve Pierre-Paul Cartier? Grosse nouvelle! Il est vivant. Bon, bien, pour une fois, c'est belle fun. Petite nouvelle, c'est qu'il est... disparu. Deuxième violon, deuxième avertissement. Je trouve pas d'autres questions à poser. Moi non plus. On jaillit ça, les interrogatoires. Je vais appeler Nathalie, là. Elle, elle sait toujours quoi faire. Elle répond pas. Je vais appeler Kichat. Attends une minute. Une boîte vient remplie de cellulaires volés. C'est peut-être un indice, ça. Ah! Ah ben, sac! Je le sais que vous vous livrez au trafic des espèces menacées. Monsieur Brub, est-ce que vous voir des espèces menacées dans nos voisinages? C'est très difficile de porter des accusations sans avoir de fun. J'ai mangé tout ce que j'ai pu, monsieur le directeur. Ah, mon gars, tu seras privé de dessert. Arrêtez! On sait c'est qui qui a volé que les cellulaires. C'était le gars de chauffage. Ah! Iqbal est renversé. Expliquez-vous. Hum... La Trina a composé le numéro de cellulaire de Nathalie et puis elle a suivi le bruit de la sonnerie jusqu'au téléphone volé. Ah, je viens d'allumer. C'est beau. Je peux prendre le reste de l'année off. Je vais commencer par une ronde de golf, puis du poulet frit, puis une belle pite. Je m'excuse d'avoir douté de toi, La Trina. J'étais fâchée parce que je venais d'apprendre que j'allais être maîtresse d'école. Hé, pas chanceuse. Oui, on a prouvé qu'on n'est pas juste des belles p'tites faces. Eh bien, je crois qu'on peut dire que tout est bien, kiffi, là. Hum! Oh! Est-ce que je peux polir votre casque? Oh, s'il vous plaît. Dans deux secondes, tu vas demander de voir sa matraque. Oh, c'est beau. Est-ce que je peux voir votre matraque? Pierre-Paul Cartier a eu raison sur un point. Vous avez fait un travail remarquable, jeune fille. Croyez-vous que je pourrais être une vraie policière un jour? Oh, mon Dieu. Je pense pas, non. Les femmes officiers de police, c'est rien qu'un maudit paquet de troupes, dans le fond. Ha! 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 Ha!